Bonjour à toutes et tous, correction de l'exercice PMA12D. Donc on vous dit qu'une voiture roulait test constante sur une route et on vous demande de faire un bilan des forces. Donc on est parti, on va faire ça. Donc on ne sait pas trop, on va supposer que la route est horizontale pour l'instant. Il n'y a pas d'indication à l'annoncer, je pense qu'il n'y a pas trop de problème. Je ne sais pas pourquoi je l'ai fait en rouge. Voilà, donc on est reparti, on a la route ici et on a la voiture. La voiture c'est, alors je vais quand même faire un truc un peu grossier quand même. Mais voilà, donc la voiture c'est ça. C'est à dire en fait grosso modo un gros cube avec deux paires de roues. Voilà. Et donc la voiture se déplace, donc l'idée c'est d'imaginer une situation quand même physique un peu réelle. Donc la voiture se déplace quand même dans de l'air. D'accord. Et on vous dit que la voiture roule à vitesse constante sur la route. Et alors on va regarder un peu les diverses choses. Donc la première force à laquelle votre voiture est soumise, c'est probablement son poids. Voilà. Donc voilà, vous avez le poids ici MG qui est vertical vers le bas. Et donc éventuellement perpendiculaire à la route si la route est horizontale. Mais sinon a priori on a quelque chose d'un peu plus penché. Deuxième force qui s'exerce. Alors il n'y a pas d'autres forces conservatives, c'est-à-dire sur la voiture. En particulier le moteur fait partie du système voiture. Donc la force propulsive du moteur finalement, la force qui exercerait le moteur sur le reste de la voiture, n'est pas à prendre en compte dans le bilan des forces extérieures, puisqu'en fait c'est une force intérieure dans cette histoire. Donc la seule force conservative ici qui s'exerce c'est le poids. Par contre on a une force dissipative qui s'exerce très 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 nettement. C'est tout simplement la force de frottement. Qui est comme ça, de l'air sur la voiture. D'accord ? Donc là j'ai donné un nom, j'ai appelé petit f. Alors c'est de l'air, donc c'est probablement une force en moins mu V, facteur de V comme ça. C'est une force de frottement fluide. Probablement en V carré. Et puis il faut bien que la voiture avance. Et alors ça c'est, on peut se demander d'où vient cette force. Et bien en fait c'est pas très compliqué. Une voiture dont on fait tourner les roues, si les roues ne sont pas posées sur la route, la voiture n'avance pas. Et donc en fait il s'avère que vous avez des forces supplémentaires. Qui s'exercent sur la voiture et qui viennent en fait des roues. Donc ça c'est les forces de contact de la... De la... Des roues sur la voiture. Voilà, comme ça. Alors en fait c'est un peu, c'est assez rigolo parce qu'en fait il y en a deux. Vous avez ici en fait une force qui vient des forces motrices. D'accord ? Donc qui va avoir tendance à faire avancer la voiture. Et en fait dans l'autre sens, vous avez la force qui fait tourner la roue sur les roues non motrices. Donc vous avez une force qui est comme ça en fait. Qui va faire tourner la roue dans le même sens mais sur les roues qui ne sont pas motrices. Donc là j'ai mis ce qu'on appelle une traction avant. C'est à dire que les roues motrices sont à l'avant. Et bien entendu la situation serait inversée dans les deux sens. Ou si vos quatre roues sont motrices, vous n'avez que des forces propulsives dans cette histoire-là. Donc en gros on a des forces sur l'ensemble des roues. Donc on en a quatre en fait. Elles sont probablement symétriques. Donc en fait on a un ensemble de quatre forces. Qui sont les forces qui exercent la route sur les roues au niveau horizontal. C'est ça qui va permettre à la voiture d'avancer à vitesse constante. En partie de compenser les frottements ici. Donc il faut bien comprendre que la force qu'on exerce ici va aussi mettre en branle les roues ici. Alors pour un vélo par exemple, ce serait plutôt la roue arrière qui exercerait cette force-là vers l'avant. C'est la roue qui est propulsive. Et la roue avant au contraire subirait une force de la part de la roue pour se mettre en mouvement spontanément. Et tourner à vitesse. Alors après la force devient quasiment nulle pour tourner à vitesse constante. Mais l'idée au départ c'est que vous avez ce truc-là. Et il nous manque une dernière force dans cette histoire. Qui est tout simplement la réaction de la route. La réaction verticale de la route. Qui est obligatoire parce que sinon votre voiture passe au travers de la route. Et donc on a une réaction comme ça. Alors c'est pareil, on peut soit mettre une réaction globale. Soit dire qu'on va avoir une réaction par roue. Qui soit a priori différente en fonction de la répartition de masse de la voiture. Donc en gros si on peut faire une liste écrite des 4 forces. Donc on a le poids de la voiture. Ça c'est une seule fois. On a les frottements de l'air. On a les frottements de l'air. On a ensuite la force motrice. Donc probablement x2. Puisqu'il y a deux roues motrices. On a la force qui entraîne la rotation des roues non motrices. Donc pareil deux fois. Puisqu'il y a deux roues non motrices. Alors pareil si vous avez un 4x4 ça dépend etc. Et il y a la réaction de la route au niveau des points de contact. Bien sûr il n'y a pas de réaction de la route sur le châssis. Sinon vous n'avez pas de pneu. Et pas roues. Mais la réaction de la route qui est en fait x4. Puisque vous avez en fait 4 points de contact entre la voiture et la route. Qui sont les 4 points de contact entre les 4 pneus. Et votre route. Voilà si on avait un vélo. Bah en fait ce serait x1 ici x1 ici x2 ici. Puisqu'il n'y a que deux roues dans un vélo. A ma connaissance ça termine le bilan des forces. Donc on voit que c'était pas aussi simple que ça. Et qu'il faut bien se poser la question de savoir. De faire bien la liste de toutes les forces qui vont s'exercer sur la voiture. Sur voir comment ça passe. On se retrouve dans d'autres vidéos pour d'autres corrections. Sous-titrage ST' 501